Bonjour, l'objectif de cette vidéo va être de vous montrer l'utilisation de PHP, PGAdmin dans l'environnement de la box de la machine virtuelle du MOOC. Alors, j'ai déjà lancé ma machine virtuelle dans VirtualBox, là vous voyez que j'ai Linux qui affiche son invite de connexion, la machine virtuelle est en train de tourner. Donc, à partir de ce moment-là, je vais ouvrir un navigateur sur l'adresse localhost.8080, qui est donc l'adresse du serveur web intégré à l'AVM et qui va nous permettre d'utiliser PHP, PGAdmin. Ici, vous retrouvez la documentation de cette machine virtuelle et au chapitre 4.3, vous retrouvez les instructions sur l'utilisation de PHP, PGAdmin. Dans cette documentation, vous retrouverez les noms de login et de mot de passe des différents utilisateurs à utiliser pour se connecter à Postgres. Ici, on va faire la démonstration en se connectant avec l'utilisateur administrateur, dont le login est Postgres et le mot de passe Postgres. Donc, je vais me connecter sur l'adresse de PHP, PGAdmin, toujours sur localhost.8080. Et donc, au moment où vous vous connectez, normalement, vous n'êtes pas encore identifié, donc vous arrivez sur cette interface. Alors, à savoir qu'il vaut peut-être mieux utiliser dans la langue qui vous est la plus naturelle. Par défaut, l'interface sera en anglais, donc il faut sélectionner français, ici, et puis vous pouvez éventuellement jouer à changer le thème graphique. Une fois que c'est fait, vous voyez que PHP, PGAdmin pourrait se connecter à différents serveurs PostgresQL. Ici, on a un seul serveur dans l'AVM, mais on pourrait accéder à un serveur distant. On va se connecter sur ce serveur interne en utilisant l'utilisateur Postgres, mot de passe Postgres. Voilà, là, je suis connecté et j'aperçois l'ensemble des bases de données existantes dans ce serveur PostgresQL. Alors, ici, vous voyez qu'il y a deux bases de données, les films et les vins, et puis la base interne qui contient la métabase, qui s'appelle Postgres. Si on déplie le contenu de cette base des films, on va obtenir l'ensemble des éléments de son schéma, comme les différentes tables, les différentes vues, s'il y en a, ainsi de suite. Pour chaque table, on peut aller consulter la liste des colonnes, des index, des contraintes d'intégrité, etc. Alors, si vous cliquez sur l'icône en face d'une table, vous accédez à la consultation des données de cette table. A contrario, si vous cliquez sur le nom de la table, vous accédez à la liste des colonnes, donc au modèle de cette table, au schéma de cette table. Ici, on voit, id, integer, nom, qui est un varchar, ainsi de suite. Vous pouvez insérer des données, supprimer, etc. Donc, on peut faire plein d'opérations, et comme là, en plus, on est connecté en tant qu'utilisateur-administrateur, on a tous les droits, et on pourrait vraiment bidouiller énormément sur le schéma de cette table, à partir de cette interface. Mais, ce qui va être plus intéressant, là, ça va être d'utiliser le langage SQL, puisque c'est l'objectif des travaux pratiques. Alors, je vais supprimer la base des vins, pour les besoins de la démo. Donc, ici, j'ai sélectionné notre base des vins, et je vais essayer de la supprimer. J'ai du mal. Voilà, il faut peut-être que je retourne. Voilà, je retourne sur la racine de mon serveur. Je vais, ici, en face de la base des vins, cliquer sur le bouton supprimer. Voilà, et là, il va supprimer toute la base de données des vins. Donc, toutes les tables internes à cette base de données. Donc, je vais recréer une nouvelle base de données. Alors, on peut faire une base de données de test, ou une base de données des vins. Je ne vous conseille pas de supprimer la base de données des vins directement. Là, imaginons que je la recrée. Je choisis l'encodage des caractères UTF-8 pour cette base de données, pour les accents. Et voilà, là, je viens de créer une nouvelle base de données des vins, qui, pour l'instant, est vide. Il n'y a pas de table, pas de vue. Et à partir de ce moment-là, je vais vous montrer comment utiliser l'interface SQL. Alors, là, vous voyez, ici en haut, un petit bouton SQL, qui va ouvrir une fenêtre, dans laquelle, au départ, il n'y a rien du tout. Et là, je peux me connecter sur la base des vins, et aller taper une requête SQL. Donc, create table 20. Donc, je crée une table 20 à l'intérieur de la base de données 20, avec un identifiant qui sera un num, et un integer. Ensuite, le cru, qui est une chaîne de caractères, et l'année, qui est un autre entier. Ici, si j'ai grandit un petit peu la fenêtre, voilà. Là, je peux lancer cette requête. Donc, le serveur va évaluer cette requête SQL, et si tout va bien, je vois apparaître les résultats. Donc, effectivement, ici, la requête s'est bien exécutée. Et vous voyez qu'il a rafraîchi, à gauche, ici, le schéma, pour nous montrer cette nouvelle table 20, qui vient d'apparaître dans notre base de données des vins, avec la liste de ces colonnes. Les trois colonnes, num, cru et année, que je viens de créer. Et à partir de là, on peut parcourir le contenu. Évidemment, il n'y a pas encore de données, donc on peut aller insérer, cette fois, soit depuis ce formulaire, soit en SQL, des nouvelles données dans cette nouvelle table. Voilà, c'est donc à partir de cette interface que vous allez pouvoir travailler sur, soit directement avec SQL, depuis cette fenêtre, soit avec les formulaires intégrés dans PHP, PGAdmin, pour créer de nouvelles contraintes d'intégrité, des vues, travailler sur la protection. Alors, pour la protection, vous devrez travailler avec le menu droit, qui permet de faire des grants. Donc, si on va sur la base de données des vins, ici, je peux accorder des droits, par exemple, à l'utilisateur PGWriter, qui existe déjà, pour se connecter à cette base de données. Et ensuite, pour une table donnée, je pourrais aller donner des droits supplémentaires pour aller faire des modifications dans cette table. Voilà, la documentation PHP, PGAdmin, est accessible à partir de la page d'accueil, avec un pointeur sur la FAQ, et puis aussi un pointeur sur la documentation de PostgreSQL sur Internet. Voilà, amusez-vous bien avec cet outil, qui est un petit peu riche, mais un outil professionnel, qui pourra vous resservir au-delà de ce MOOC, nous l'espérons. A bientôt !